Musique Et élu à tous et à toutes c'est Bestie Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la frappe Solus de God of War 1 HD Sur PS3 bien évidemment Hop donc dans la dernière vidéo on avait battu l'hydre Et Oh des méchants encore habité On avait battu l'hydre et on avait Et non Mais il fallait qu'on Qu'on récupère la clé du capitaine Pour délivrer les gens Qui sont prisonniers Bon c'est pas que toi tu me casses les couilles mais Tu dégages Putain je me fais laminer la tronche C'est un truc de ouf quoi Putain mais cassez-vous Allez barrez-vous Ouais encore quelqu'un buté Putain attends toi je vais te choper De quoi Non mais non Et voilà C'était parce que tu m'avais cassé les couilles Hop donc là on va devoir refaire le chemin pour aller Bah à la cabine du capitaine Qui se trouve là Et on va pouvoir l'ouvrir maintenant Et il y aura une petite cinématique Que je vais vous laisser regarder Massacrer comme vous Des bêtes, les victimes gisaient devant lui. Un rappel de son passé. Un passé auquel il ne pouvait échapper. Sa seule consolation était la mer. Naviguant sans cesse d'un port à l'autre au service des dieux de l'Olympe, tous ses espoirs reposaient sur eux. Peu importe la quantité de vins consommés ou le nombre de femmes dans son lit, rien sur Terre ne pouvait lui faire oublier les horreurs qui le tourmentaient. Athéna ! Dix ans, Athéna. J'ai loyalement servi les dieux pendant dix ans. Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars ? Nous vous demandons une toute dernière tâche, Kratos. Votre plus grand défi vous attend. À Athènes, qui a été assiégée par mon frère, Arès. À cette heure, Athènes est sur le point d'être détruite. La volonté d'Arès est de faire tomber ma grande cité. Zeus a interdit aux dieux de se faire la guerre mutuellement. C'est pourquoi je fais appel à vous, Kratos. Seul un mortel entraîné par un dieu aura une chance de vaincre Arès. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront ? Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consomme sera pardonné. Ayez foi, Kratos. Les dieux n'oublient jamais ceux qui leur viennent en aide. Abandonnant la carcasse pourrissante de l'hydre, Kratos reprit la mer. Son plus grand défi est la possibilité de se libérer de sa folie grandissante et qui l'attendait dans la cité d'Athènes. Hop, nous revoilà. Donc là, attention à la censure, parce que je vais faire une action. Donc là, vous voyez qu'il y a deux femmes dans un lit, et il faut faire gaffe à la censure, parce que c'est un truc qui n'est pas pour les enfants, on va dire. Donc là, on a une action QTE à faire avec les femmes. Et si on fait ça, on aura plein d'orbes pour améliorer vos armes, appuyez sur 1, pour accéder au menu bonus. Donc là, voilà. Bon, après, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, seulement les orbes, il n'y en a pas à l'infini. Hop. Donc normalement, si vous faites ça, donc là, j'ai raté, c'est la merde. Heureusement que vous ne voyez pas, parce que sinon, là, ma vidéo sera carrément supprimée. Peut-être même qu'elle sera supprimée, je ne sais pas. Donc le vase se casse, mais il revient à chaque fois. Donc voilà, je n'ai pas récupéré beaucoup d'orbes. Donc attendez, parce que là, on peut améliorer une de nos armes. Et c'est ce que je vais faire, je vais améliorer les lames du KO au niveau 2. Donc voilà, montée d'Apollon. Donc là, on a une nouvelle technique. Et on peut avoir le Kourou divin. Donc lorsque la jauge est pleine, L3 plus R3 pour l'activer. Donc ça, c'est un peu le mode... Genre... Oui, non mais ça, je sais, je viens de le dire. Donc le mode Kourou, c'est un peu du genre... Genre vous êtes invincible pendant un certain temps et vous faites plus de dégâts pendant un certain temps aussi. Là, moi, je casse un peu tous les trucs là, parce que ça rapporte des orbes. La magie, on va se la remettre à fond. Et la vie, pareil, elle est tiens. Hop. Les portes d'Athènes. Hop, on vient d'accoster. Détruisez Arès. Et les dieux vous pardonneront vos actions passées. Ouais, c'est ça, oui. Excusez-moi. Ok, donc là... Hop. Derrière le bateau, il n'y a rien. Donc là, on va accoster. Oh, mais il y a des méchants. Oh putain. Comment il me nique, ça ? Il me nique, Maros ? Hop, ça, c'est le nouveau combo que je viens d'apprendre. Hop, hop. C'est assez... Ils sont assez résistants, ces enfoirés. En plus, le mode normal, eh ben, c'est... Enfin, il est assez dur aussi. Putain, mais... Allez vous faire mettre. Alors, même avec les ennemis, vous voyez, on a des actions contextuelles. Si vous arrivez à me laisser le faire, bande de bâtards. Merde. Ah oui. Non, c'est ça, en fait. C'est que, vous voyez, quand j'essaye de faire rond, je n'arrive pas à le prendre, l'ennemi, parce qu'il est trop fort. Donc, dès qu'il y a l'action, là, je peux le prendre et le finir comme si j'avais pris un autre ennemi, en fait. Hop. Donc là, on doit aller par là. Alors, faites gaffe, parce que, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus, dans une dernière vidéo... Vous voyez, ces enfoirés, en plus, viennent derrière vous, ces bâtards. Et on va avoir un nouveau type d'ennemi, aussi, tout à l'heure. Alors là, vous voyez qu'il y a une porte. Mais, comment faire pour y aller ? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez que là, il y a un trou. Donc, ce n'est pas le décor. Vous pouvez passer par là. Hop. Bon, c'est un petit... Enfin, ce n'est pas vraiment un secret. C'est une petite énigme, comme ça. Il y a encore des ennemis habités, dis donc. Allez, crevez ! Voilà. Hop, donc là, on a un coffre. Oh, notre première plume de phénix. Et là, il y a de la vie. On peut prendre. Et on se ramène là où on était tout à l'heure. Donc, c'est parti. On va continuer. Hop, on a des mécanismes, aussi, à certains endroits. Et là, on va avoir une petite cinématique avec un nouveau type d'ennemi que je vais vous laisser regarder. Donc, voilà le nouveau type d'ennemi, les centaures. Ah, la pute ! On esquive. Donc, alors, il y a un finish bien spécifique avec les centaures. Vous allez voir. Alors, je vais le faire juste une fois. Et après, je ne vais pas le faire tout le temps. parce que ce finish-là ne donne pas... Hop, on va appuyer sur rond. Donc là, il faut appuyer sur rond. Hop, voilà. Et en fait, le finish, il ne donne que de la vie. Il ne donne pas des orbes rouges. Donc, moi, je ne vais pas faire le finish. Putain, mais tu es un enfant ré, toi ! Allez, voilà. Et là, ça donne des orbes. Donc là, on a encore un mec à buter. Oh putain, je me suis fait avoir comme une merde. Putain, mais laisse-toi faire aussi ! Allez, tiens ! Non, là, j'ai fait le con ! J'ai fait le con ! Non, ça va. J'ai pu... Parer. Allez, casse-toi. Donne-moi des orbes. J'en ai besoin. Donc là, je n'utilise pas trop la magie. Mais vous pouvez l'utiliser. C'est pas... C'est moi qui... Enfin, c'est pas moi qui... Je veux dire... Parfois, j'oublie de l'utiliser. Ou parfois, je trouve ça inutile. Vu que je sais que je vais les battre. Alors là, on va avoir aussi un nouveau type d'ennemi. C'est charmant, tout ça. Et un nouveau type d'ennemi. Le cyclope. Donc là, il faut faire gaffe parce que lui, il envoie sa boule de pique sur la tronche de ses ennemis. Et j'aurais pas dû faire ça parce que je m'en prends plein la tronche. Par contre, le finish des cyclopes, vous pouvez le faire. Parce que ça rapporte beaucoup d'orbes rouges, comme vous pouvez le voir. Tiens, on en a un deuxième. Half-Fight. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Allez, viens là, mon petit coco. Et tiens. Donc, vous voyez, en fait, vous voyez que là, il y a une barrière magique en rouge qui entoure la porte. Et en fait, ce genre de barrière, Et bien, ça enlèvera que si j'ai battu tous les ennemis de cette zone. Putain, mais t'es un enculé, toi. Comment tu... Allez. Allez, viens là, toi. Hop. Tu crèves tranquillement. Donc, vous voyez que la barrière vient de s'enlever. Hop. Donc là, je reviens juste là parce que... Hop. Là, il y a un coffre de vie. Sauf que la vie, je la fonde, donc j'en ai pas besoin. Putain, je souffre dans le micro et ça, ça me gêne. Hop. Par contre, on va aller là-bas. Parce que là-bas, il y a un petit coffre qui se cache derrière le truc. Voilà. Alors, combien j'ai d'orbes ? Il m'en faut 2250. Parce que j'ai un ordre bien précis de... D'armes à augmenter. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je... À la fin du jeu, je pourrais pas tous les augmenter à fond. C'est pas possible. Parce qu'on récupère pas assez d'orbes dans le jeu. Donc là, il faut détruire les... Les casques comme ça. Voilà. Et là, on a une salle qui vient de s'ouvrir. Alors, on a des coffres aussi à récupérer. C'est lequel ? C'est celui-là. Hop, d'abord. Donc là, on a toujours des phases de plateforme. Hop. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était complètement inutile. Heureusement, t'as un coffre de magie ici. Hop. Un œil de gorgogne. Alors là, cette phase, elle est assez chaude parce que je crois qu'elle bugue un peu. Elle bugue un petit peu, en fait, cette phase. Alors, ouais. Comme je viens de le dire, ça bug. J'espère quand même que je vais y arriver, parce que sinon... Ah, putain de merde ! Ne nous énervons pas ! Bon, par contre, c'est quoi qui est rapport ? Allez, ah oui, c'est bon. Je crois qu'en fait, il fallait que je me mette... Voilà, debout. Alors là, ça va toujours être très dur de... De se barrer de là, voilà. Ça va, j'ai réussi. Je suis content. Alors, je vais juste voir ce qu'il y a là-bas. Parce que voilà, il y a un petit coffre. On me la fait pas. Toujours de l'expérience. Là, on va avoir un nouveau type d'ennemis et un nouveau type de pouvoir. Voilà, les petits hôtels comme ça, c'est les hôtels de certains dieux qui vous donneront des pouvoirs dans le jeu. Donc, c'est parti. Il y aura une cinématique, je vais vous la laisser. Et on se retrouvera juste après. Aphrodite. Kratos, les dieux sont contents de vous avancer. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Ares. Je vous offre un grand pouvoir, celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Méduse, la reine des Gorgones. Rapportez-moi sa tête, Kratos, et je vous offrirai le don de maîtriser sa puissance. Voilà, donc là, on va se fight. Méduse. Alors là, quand on a fait ça, vous bougez dans tous les sens. Parce que c'est un rayon qui va vous pétrifier si vous restez à terre. Et si elle vous fout un coup, vous crevez. Bon, alors toi, fais pas que tu me casses les couilles. Allez. Tiens, tu vas crever, salope. Oh putain, comment il me lamine la tronche, là. Mais vas-y, casse-toi de là. Dégage de... Dégage de là. Putain, la pute, j'ai plus de magie en plus. Putain, je ne me souvenais pas qu'elle était aussi chiante que ça, là. Ah là, allez, tiens, viens là. Merde. J'ai raté. Alors ça, c'est super. Vous avez acquis le regard de Méduse. Donc un nouveau pouvoir. Paralysez-les, détruisez-les tous avec le regard de Méduse. Et le pouvoir des Gorgones sera vôtre. Hop, voilà. Donc là, pour viser avec le regard de Méduse. Et carré pour tirer. Paralysez et écraser tous les Minotaurs. Vous voyez que ce pouvoir nous permet de... Attendez, je vais essayer tous les... Et même si vous vous pétrifiez les ennemis et que... Si vous pétrifiez les ennemis et que d'autres ennemis... Oui, je disais. Et que d'autres ennemis... Tire... Enfin, que d'autres ennemis attaquent... Les ennemis... Les ennemis qui sont pétrifiés, bah ça les tue. Donc en fait, les ennemis peuvent se tuer entre eux. Donc ça, c'est bien. Bon, j'attends le verre. Voilà. Ce qu'il me faut de la vie. Je me suis fait bien éclater. Est-ce que j'ai assez d'orbes ? Non. C'est pas grave. Faut absolument que j'augmente mes lames pour avoir plus de puissance d'attaque. Sinon, parce que vous voyez, c'est archi chiant de... Putain, mais cassez-vous, quoi ! Tiens, tu veux te la jouer, là ? Et casse-toi de là. Putain, mais regardez quoi. Je l'attaque et le mec, il arrive à me lancer une attaque en même temps. Ouais, c'est bien. Bon, par contre, la caméra, c'est dégueulasse parfois. Ouais, merde. Je vais rechanger de pouvoir. Parce que... Vous pouvez changer de pouvoir avec les croix directionnelles. Vous voyez, là, si je fais gauche, j'ai Méduse. Si je fais droit, j'ai Poséidon. Hop, on continue. Donc là, nous avons un levier. Hop, on a... Un truc comme ça. Il sert à quoi, le levier, en fait ? On va juste savoir... Ah, ok, d'accord. Je vois le genre, ça fait bouger, le truc. Sauf que j'aurais pas dû faire ça. Et ça non plus, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va bouger. Hop. Parce que vous allez voir qu'il y a une astuce. En fait, il faut aller tout droit, avec la porte. Sauf que... Avant, on a des petits coffres à récupérer. Genre là, par exemple. Et l'autre plume de phoenix. Allez, encore une fois, parce que je vais passer le premier. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez vu qu'il y avait des coffres. Alors, ces coffres, on pourra pas les récupérer tout de suite. Mais on pourra les récupérer tout à l'heure. Donc là, il faut que je refasse. Voilà. voilà. Alors, par où faut que j'aille ? Ah oui, le bas, d'abord. Alors là, normalement, il y a des ennemis. Voilà, je les attendais, ceux-là. Donc, cette attaque, là, la colère de Posidon, c'est bien quand ils sont regroupés les ennemis. Comme ça, vous pouvez les niquer. Donc là, souvenez-vous, ça, c'était l'endroit de tout à l'heure. Hop. Donc là, par là, il n'y avait rien. On va essayer de remonter. Par contre, il y a... Là, cette fois, on va aller en haut. Avec encore des connards d'ennemis. C'est bien. C'est attiré dans le vide. Ah, les monstres arrivent à remonter aussi. Tiens, moi, je t'enchaîne, là. T'es toujours pas mort. Si, c'est bon. Donc là, apparemment, c'est bon. On peut continuer. Alors là, vous allez là. Vous allez sur le toit qui est en face. Et on va récupérer les coffres qu'on avait cassés tout à l'heure. Si je ne me fail pas, parce que c'est assez chaud de sauter ici. Voilà. Alors, pour monter, on va utiliser la porte que j'ai ouverte tout à l'heure. Donc, essayez bien de faire d'abord le bas et après le haut. Parce que sinon, vous êtes obligés de vous retaper tout le chemin par où j'étais passé, là, avec la méduse et tout. Alors que là, hop, on avait juste à prendre la porte, l'échelle et on revient un peu plus vite que tout à l'heure. Alors, vers le bas, il n'y a rien. Oh, putain, regardez-moi tout ce que j'ai à niquer, sérieusement. Je vais flotter là, il est en train de me niquer, ma faute. Allez, dégage. Tiens, mange. Donc là, ce qui est chiant dans le premier God of War, c'est qu'ils n'ont pas mis un système genre on peut descendre rapidement. On est obligés de se faire la descente comme ça. Allez, viens là, toi. Voilà. Clairement. Hop. Alors. Ok bon bah il est tombé C'est super C'est vachement utile Donc là il faut faire R2 Et appuyer comme un malade Pour essayer de faire tomber La statue Donc là on nous indique clairement Le chemin à suivre Ouais Un coffre avec de la vie Est-ce que vous allez voir Qu'après on va avoir des méduses Un peu partout Tiens de la magie Ça il m'en fallait Pour ça des fois Laissez les coffres dont vous n'avez pas besoin Ne prenez pas tout Parce qu'après il y a des endroits Où vous allez revenir assez souvent Et avec de la vie ou de la magie en moins Et c'est assez pratique De savoir qu'on a des coffres Qui nous attendent Putain encore ces salopes de méduses de merde Tiens toi tu viens là Merde j'ai raté Alors le finish des méduses Ne vous apporte rien de spécial A part de la magie C'est pour ça Que Je vais pas Faire le finish Je préfère gagner De l'expérience C'est mieux Là on a des minotaurs de merde Putain mais je vous aime pas Vous Vous me cassez les couilles Pour baisser leur garde Il suffit de faire une attaque Une attaque lourde Ta gueule Toi aussi ta gueule Putain mais Tu vas te laisser Faire Voilà Bien évidemment Bon allez Je vais me casser Tous les couilles Non Oh putain J'ai failli me transformer en Ah putain Je t'aime pas Je t'aime pas Méduses de fiasse Alors elle fait cette attaque Quand vous êtes Loin d'elle Parce que quand vous êtes prêt Elle vous fait Des attaques Au corps à corps Ok c'est pas ce que je voulais faire Mais bon Allez Crève Ok Ça va Ça va mieux Ah Des simples petits ennemis Oh par contre là Vous avez pas commencé A me saouler Vous voyez Ils sont archi durs Même en normal Ils me cassent les couilles Là Hop Putain mais Cassez vous Putain toutes les deux secondes Ils font leur attaque Comment tu veux que je les nique Ici Je peux pas Placer Une seule attaque Enfin un seul combo valable On va dire Je n'ai plus de magie Bon C'est pas que vous me cassez Tous les burnes Parce qu'en mode facile C'est beaucoup plus simple Allez crève Allez crève Enfin Là y'a rien Bravo Je vais pouvoir monter Je vais pouvoir monter A la corde Hop Avant On va s'occuper de ça Donc portez pas tout de suite A la corde Vous pouvez Rester là Non mais Non mais Le mec je l'attaque Et il se fait son attaque Et voilà Encore Je crois que j'ai plus de life en plus Bon t'es où toi T'es tombé Bon L'autre il est tombé Allez casse toi Non toi tu viens là Oh la la Toi Tu viens là Toi aussi Toi aussi j'ai dit Toi ta gueule Au secours Je me fais attaquer Je me fais Horteler Plutôt Hop Ah oui là Faut que je fasse Ça Sinon Je me fais niquer Vous avez peut-être Entendu Les boutons Ce qui est sûrement le cas Parce que Ces enfoirés S'ils sont trop près de vous Et ben Ils vous agrippent Et ils vous niquent Votre face T'as encore Oh la la On dirait que je me tape Toute l'armée Du Du mec Je reçois pas beaucoup d'xp Je reçois de l'xp Quand je fais ça en fait Bon normalement c'est la fin Voilà De la vie J'en ai pas besoin J'en ai récupéré Donc j'étais venu là Pour ouvrir cette porte Je sais pas si je vous l'avais dit Comme ça je peux Détruire celle là Voilà Qui apparemment Il y a quelqu'un Enfin il y a quelqu'un derrière Vu que ça tape Sauf que j'irai l'ouvrir Dans une prochaine vidéo Et oui Parce que ça fait un certain moment Que je filme Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve à la prochaine Pour les aventures de Kratos A plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada